Salut à tous, c'est Doc Dermato, je continue ma petite série SMS Science Made Simple en m'attaquant au théorème de Pythagore. Alors comment le comprendre et le retenir ? On va s'inscrire dans un triangle rectangle. Un triangle rectangle, c'est tout simplement un demi-rectangle, donc avec un angle droit ici et la diagonale du rectangle, c'est l'hypoténuse, donc ce triangle A, B, C et rectangle en C. Et on va se remémorer ce que faisaient les égyptiens pour essayer de déterminer qu'un angle est droit. En fait, ils ont eu l'idée ingénieuse d'utiliser une corde à 13 nœuds qui comporte donc 12 espaces équidistants. Lorsqu'on met cette corde à 13 nœuds, on la cloue, donc en superposant deux nœuds ici, on la cloue sur un angle. Si on a 5 nœuds au niveau de l'hypoténise, 3 au niveau de ce petit côté et 4 au niveau du grand côté, si cette corde à 13 nœuds épouse parfaitement l'angle qui est ici, en ayant ce nombre d'intervalles, eh bien l'angle est droit. Donc Pythagore, alors il paraît que ce n'est pas lui, mais bon, on va dire que c'est Pythagore, s'est demandé comment mettre en relation ce 5, ce 3 et ce 4. Et en fait, on se rend compte que 5 au carré, c'est 25. Donc ce côté-là, 5 au carré, c'est 25. 3 au carré, c'est 9. 4 au carré, c'est 16. Or, 9 plus 16, ça fait 25. Donc, AB prime, AB pardon, au carré est égal à AC au carré plus BC au carré. Le carré de l'hypoténuse, le carré de cette hypoténuse, est égal au carré des deux autres côtés dans un angle droit, un triangle rectangle. Voilà, j'espère avoir été clair. N'hésitez pas à partager cette vidéo. A bientôt.